bonjour à tous soyez les bienvenue sur les bêtises de choc miel alors aujourd'hui on va faire une raclette mais alors largement revisité vous allez voir c'est pas compliqué c'est parti alors on va commencer en préparant les pommes de terre donc vous les faites cuire à l'eau ou à la vapeur et ensuite vous les réservez après on va passer à la viande vous prenez deux escalopes de dinde très très fine et à l'intérieur vous allez placer des grandes tranches fines de chorizo alors vous en mettez deux trois quatre comme vous voulez ensuite vous allez découper vos petits morceaux de raclette alors moi j'avais pris je crois au poivre ou grain de moutarde je ne sais même plus bref peu importe la nature ça marche aussi vous le découpez et vous allez placer en fait carrément une grosse barrette à l'intérieur et vous allez rouler votre viande voilà vous faites exactement la même chose avec les autres escalopes et ensuite vous allez venir piquer avec des cure dents pour bien maintenir en fait pendant la cuisson et éviter en fait que le fromage à raclette commence à dégouliner ensuite dans une poêle vous allez mettre l'huile d'olive et le beurre à feu vif et vous allez faire dorer vos morceaux de dinde avec du sel et du poivre donc deux trois minutes de chaque côté vraiment faut que ce soit bien doré ensuite vous allez mettre un couvercle et vous allez couper vos pommes de terre en deux et vous allez venir les placer en fait tout autour ensuite vous mettez le feu au minimum vous couvrez et vous allez laisser cuire en surveillant de temps en temps faut que la viande soit cuite et que les pommes de terre soit bien doré donc il y en a pour à peu près 15 minutes donc vous vérifiez vous assaisonner du sel du poids vraiment suivant selon vos goûts et voilà donc en fait ce qui est super bon c'est que le chorizo va parfumer les pommes de terre vous allez voir ça va faire dégorger un petit peu d'huile et c'est trop trop bon et le fromage commence à dégouliner c'est juste trop génial ensuite vous retirez l'écure dents vous allez faire de beaux tronçons en fait dans vos roulets d'à peu près d'un ou deux centimètres comme vous avez envie donc voilà on a de beaux petits roulets recette maintenant terminée je vous avais dit c'est pas compliqué c'est vraiment une recette raclette revisité mais il y a il y a la viande il y a le chorizo il y a la charcuterie il y a la fromage il y a même des pommes de terre alors donc voilà une manière différente on va dire de la présenter en tout cas c'était vraiment très bon en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo vous pouvez aussi bien sûr la commenter rejoignez moi sur facebook en cherchant choc miel sur twitter en cherchant choc miel cooking et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt à bientôt